Et Varok, qu'est-ce qu'on regarde de Waouh ce soir à la télé ? Ma vie de courgette, France 4, 21h, c'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu ces derniers temps. Alors pas un de ces blockbusters Waouh façon Pixar ou Dreamworks, non non. Ma vie de courgette, c'est l'adaptation du roman de Gilles Paris par Claude Barras, inspiré entre autres par Tim Burton. Et l'histoire ne commence pas très bien. Courgette, c'est un petit garçon de 10 ans, il vient de tuer accidentellement sa maman. Et le voilà au commissariat face à Raymond, le policier en charge de l'affaire. Elle était gentille avec toi, ta maman ? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée et puis des fois on rigolait. Direction un foyer pour Courgette, mais dans ce foyer, Courgette va se construire une nouvelle famille avec 6 copains et copines. Il va tenter de gommer son chagrin et puis vous savez, quand les garçons se retrouvent entre eux le soir venu dans la même chambre, la conversation elle tourne toujours autour du même sujet. Le sexe. Heureusement que vous êtes là, Céline Dacosta. Tu sais comment on fait le truc là ? Quel truc ? Le truc avec les filles et les garçons. Ça je connais tout par cœur, mes parents ils avaient des films. Tu remues comme ça, puis après la fille elle remue aussi, puis après bah paf tu vois. Quoi paf ? Le zizi elle explose ? Ouais elle explose. Non mais sérieux Simon ? Et bah elle t'es crevée quoi. Fatigue ! Et puis les filles ça leur fait quoi ? Et bah les filles elles transpirent un max et puis elles font que dire qu'elles sont d'accord genre. Bah oui, 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 comme ça. Coup de cœur et coup au cœur aussi pour ce film réalisé à partir de marionnettes aux têtes rondes et aux yeux immenses et dont les voix sont assurées, comme vous venez de l'entendre, par des enfants. Avec une musique notamment de Sophie Unger, si les histoires de chacun de ces gamins sont tragiques et laissent planer, une sorte d'atmosphère d'une tristesse infinie. Mais le sentiment de solidarité et de fraternité qui se dégage emporte tout sur son passage. Et puis il y a une poésie rare dans ce film d'animation, une humanité bouleversante aussi. Et je crois que cette volonté aurait été émue aux larmes. C'est à voir sur France 4 à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada